Il faut que l'entrepreneur ait d'abord sa vision et soit prêt à surmonter toutes les preuves. Qu'on ne finit jamais d'apprendre et on continue de tomber. Moi, je suis reparti à zéro plus de sept fois. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est celui qui répond aux besoins de son environnement. Notre Afrique a autant de problèmes et il faut commencer avec ce que nous avons. Vous serez capable de transformer 10 millions en 100 millions si vous êtes capable de transformer 1000 francs en 2000. Avec un investissement initial de 60 000 francs CFA, de l'ingéniosité et de la persévérance, le jeune entrepreneur ivoirien Benaziz Konaté a réussi à créer son empire, Volhaïdor, une ferme locale de poulet et de distribution à Benjerville. L'entrepreneur ivoirien de 24 ans, qui s'est lancé dans l'élevage de poulet il y a quelques années, est sur le point de franchir la barre d'un milliard de dollars. L'idée est partie d'un documentaire. J'ai vu un reportage qui disait que la Côte d'Ivoire continuait d'importer la volaille. Et ce reportage m'a plu. Donc j'ai décidé d'entrer dans ce domaine-là pour pouvoir apporter un plus. Et après, la passion s'est mise dedans, le fait de pouvoir prendre des poussins et après les voir devenir poulet. Je me suis dit, si j'entre dans ce domaine, il faudrait que dans quelques années je sois leader de ce domaine-là. C'est ainsi que Benaziz entreprend des recherches et se forme sans débourser des normes moyens afin d'être productif au maximum. Je me suis renseigné, dit-il, sur le marché. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai appris auprès de ceux qui le faisaient déjà. Ensuite, je me suis appuyé sur les faiblesses de celui qui est aujourd'hui mon concurrent direct. Côte d'Ivoire pour débuter mes activités d'Ivoile Ibrahim Benaziz Konaté. Depuis 2016, Ibrahim Benaziz Konaté est non seulement conférencier dans les écoles supérieures pour faire la promotion de l'entrepreneuriat jeune, mais aussi à la Banque mondiale et consultant formateur à la Banque africaine de développement. Le jeune entrepreneur a reçu des nominations, des récompenses et des reconnaissances nationales et internationales, notamment le prestigieux prix à Zisha 2017, le grand prix de la Business Plan de Compétition du patronat ivoirien, le prix du meilleur entrepreneur de l'année 2019 à African Talent Award category, le prix de l'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune. Ce dernier prix lui a été remis le 6 août 2020 en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Cette même année, Benaziz avait fait un chiffre d'affaires de 300 millions de francs CFA, une évolution qui lui permet d'espérer le milliard avant ses 30 ans. Dès son plus jeune âge, Benaziz a montré un intérêt pour les affaires. Il a grandi dans une famille modeste, mais cela ne l'a pas empêché de rêver grand. Il a travaillé dur à l'école et a obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention. Après avoir terminé ses études, il a décidé de se lancer dans le monde des affaires. En fondant la société Volhaïdor, l'objectif était de fournir des produits avicoles de haute qualité aux consommateurs ivoiriens. Au début, l'entreprise était modeste avec seulement quelques employés et une petite ferme avicole. Cependant, grâce à la vision et à la détermination de Benaziz, Volhaïdor a connu une croissance rapide au fil des ans. Une trentaine d'employés aujourd'hui, plusieurs centaines de millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Sur la direction de Benaziz, Volhaïdor s'est développé pour devenir l'un des principaux acteurs de l'industrie avicole en Côte d'Ivoire. L'entreprise possède maintenant plusieurs fermes avicoles à travers le pays, ainsi qu'une usine de transformation moderne. Volhaïdor produit une large gamme de produits avicoles, y compris des poulets, des oeufs, des saucisses et des produits dérivés. La réussite de Volhaïdor est en grande partie due à la vision stratégique de Benaziz. Il a su identifier les opportunités sur le marché et investi des technologies de pointe pour améliorer la productivité et la qualité des produits. De plus, Benaziz a mis l'accent sur la formation et le développement de ses employés, ce qui a contribué à créer une équipe hautement qualifiée et motivée.